Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège Aujourd'hui on se retrouve pour un deck de TSNL, le champion d'Europe Le Paladin Secret, oui l'adversaire mystérieux qui est en cours là C'est vrai qu'on ne le voit plus trop, voire plus du tout quasiment Depuis la nouvelle extension parce qu'on a perdu beaucoup de bonnes cartes Et je ne parle pas uniquement du secret vengé qu'on ne voit plus Mais on pense également aux mini-robots, aux régiments, à la rampante Toutes ces cartes qui faisaient que le deck était super fort en early ont disparu Et du coup le deck a vraiment perdu en force en early game Mais il garde quand même cependant un bon mid, très très bon mid game Et un late game correct, notamment avec l'adversaire qui a pris cher pour le coup On va le voir, on n'a plus qu'un seul esprit combatif Chose qu'on voyait couramment dans les listes Double nobe c'est ce qu'on voyait et on voyait surtout double vengé Et puis la rédemption, voilà en gros c'était ça les dernières listes C'était double vengé, double nobe, esprit combatif, rédemption Là on a perdu les vengés, on joue sans, ça fait peu de secret Vous allez me dire, vous allez me dire, ouais mais c'est pas rentable avec un petit peu secret Bah dites vous bien que l'adversaire c'est quand même une 6-6 pour 6 Donc de base les stats sont corrects Et si on arrive à avoir ne serait-ce qu'un petit noble avec C'est bonus, donc ça reste très correct Et puis si on a les trois avec un seul adversaire Là ça fait le café Il faut juste éviter d'avoir les secrets avant de jouer l'adversaire tout simplement Concernant la prise de board, l' early game, le début de partie Qu'est-ce qu'on veut ? Les couillères d'argent pour croire le board L'oeuf également, l'oeuf, pourquoi est-ce qu'on joue les oeufs ? Les oeufs sont là pour croire le board à travers sergent Ils sont là pour servir Entre guillemets d'activateur Au baignet des rois Mais également aux huiles d'aman, ça va être très très bon les oeufs avec les huiles d'aman Le sergent bien sûr En combo avec ces cartes là Donc très très peu d' early game Encore qu'on a 6 Théos, mais c'est pas des vrais Théos les sergents On a seulement, seulement 2 jongleurs de flammes C'est très étonnant Mais on va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Je vais la tester ici avec vous Vraiment la liste de Théos et Nel En tour 3 2 lames de ralliement Là pareil, on a un petit peu du mal à trouver des bonnes T3 Donc on a quand même les lames de ralliement Pour avoir des armes Pour venir gérer le board Notamment contre les agros 2 aldors, ça c'est du classique Ça reste une très très bonne carte Une régisseuse Qui va donner le bouclier d'hiver A tous les serviteurs Avec un poids de vie Notamment nos tokens pour le coup Les sergents également bien sûr La championne ou tour 4 Bien sûr, très très fort Les béni des rois On a vraiment besoin d'être vraiment Mulligan serré Pour pouvoir avoir le board Et en profiter Consécration Bien sûr, contre les agros Les mid game Anargus Anargus A partir du moment où on prend le board Ça va être très très fort 2 aldamans Sur nos serviteurs Ou les serviteurs adverses Toujours très très polyvalente Aldamans, super bonne carte Pas de T5 Pas de T5 Donc ça c'est un peu le problème On voit vraiment qu'on a des trous T2 c'est compliqué T5 c'est compliqué Donc il faut vraiment Encore une fois Il faut un Mulligan très serré Très early Les adversaires Ragnaros et Tyrion Donc du bon lead game On se rappelle Adversaire tour 6 Boom tour 7 Tyrion tour 8 C'était un petit peu Le cancer à l'époque Là on reteste Le deck est clairement Moins fort qu'avant Mais on va voir ensemble Ce qu'il vaut actuellement Dans la méta On commence directement Au shaman On va voir ce que ça va donner Justement dans ce match up Assez Assez compliqué A mon avis Si j'ai pas une bonne main On va enlever l'adversaire C'est sûr La consécration également Au bout de ma main Voir même la lame De ralliement Parce que si j'ai vraiment O4 T1 O4 T2 Je suis dans la merde Donc ouais Je vais même enlever La lame de ralliement Pour vraiment aller Essayer D'aller toucher C1 C2 J'en ai pas pour le moment C'est pas pour ça Que c'est perdu On peut top deck tout le long Ou on peut tout simplement Avoir un petit peu de chance Et ne pas tomber sur un shaman agro Au moment où vous avez une mauvaise sortie Heureux de vous rencontrer Bon Première carte T3 Alors moi je top deck Le jongleur de flamme C'est zé Il a certainement Forcément Des cartes à jouer Même un shaman mid Normalement A quoi mettre de la présence Et non Et non Bah bonne nouvelle Bonne nouvelle les gars On tombe sur le shaman Qui ne met pas de T1 Et du coup J'imagine que ce sera quand même Golem totemique ici Ça pourrait être très logique Voilà Et je vais pouvoir aller le gérer Avec l'endoraliment Et le token Ça c'est au moins Heu Buono Pour la justice Au combat Alors Un problème de gérer Maintenant le deuxième problème C'est le prochain atour Le prochain atour On a Heu Des cartes qui sont value Si on a du board Et on a pas de board On va pouvoir garder Là dessus Bon C'est ok C'est ok on va dire Oh mon dieu On transforme une 3-4 En 3-3 Mais Mais on s'est pas bouffé Et là c'est A7-7 Qui va sortir Et moi du coup Je vais pouvoir Bener Et trade Donc ça va C'est toujours pas off Mais on s'en sort C'est pas mal aussi Mais je pense J'ai préféré la bener Je pense J'ai préféré la bener Au moins Elle est gérée Elle est gérée Et là Le point des gars Il est roule Aller chercher Et au moins La bénèche La rentabilise directement S'il vous plaît Face Ah C'est vraiment chiant Parce que je voulais Vraiment pouvoir Toquer Nargus Mais bon On a l'adversaire On a l'adversaire C'est pas grave Et là c'est Le retour Le retour Excellent Excellent J'ai eu peur Vu la sortie La main de départ Mais là C'est un moment De le moral Et du coup Le deuxième Il me filera seulement Un noble Donc ça C'est un peu La déception Ok Donc voilà Je vais avoir La deux qui va repop Poucher un tour La consécration C'est pas intéressant Pour le moment Il va faire le trade Avec un éclair Oui c'est l'éclair Qui part Et deux de mana Ok Ça c'est chiant Ça c'est chiant C'est chiant Parce que j'ai vraiment Rien pour aller Le dessus directement Si on trade On trade Plutôt celui-là Vu que là Ça fait Ça fait L'effet L'effet vague Est-ce que Je mets le deuxième Il y a un neuf Allez 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 Derrière On a la consacre Mais là Avant Pour le coup Ça faisait pas grand chose Ça a tué juste là dehors Là J'ai un board correct Est-ce que J'aurais peut-être dû mettre Le feu au milieu Pour la gueule Peut-être c'était plus intéressant Ouais Admettons Il est un peu perdu Il est un peu perdu Il se dit Mais Qu'est-ce que c'est ce bordel Bon du coup Là actuellement Il nous donne la consécration En tout cas Une consécration Descente C'est pas Monstrueux non plus Mais c'est descend Voilà C'est du bon agro Enfin c'est du bon agro C'est du bon agro Il a juste pas eu Heureusement pour nous Parce qu'on avait pas eu Une bonne sortie Après Quelque part c'est normal Enfin c'est normal J'ai pas eu de toi Il en a pas eu Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'il y a pas eu de chance Bah moi non plus J'ai pas eu de chance Voilà c'est correct Directement en première game On chope les adversaires Je me suis vraiment dit On va se faire rouler dessus Et non Trois cartes en face A partir du moment Où je suis dans cette position là C'est difficile pour lui De le retenir Bon marteau ça aide bien Là j'avoue Ça fait double trade J'avoue marteau J'ai pas pensé Mais insane J'ai pas pensé au marteau Pour le chaman à gros Cependant on reste quand même Très très gros C'est horrible Parce qu'il y a tous les souvenirs Qui remontent tu vois C'est moi où j'ai passé A galérer contre ce deck Et là je le joue Mais c'est plus le même Et effectivement Je me souviens Je me souviens qu'à l'époque Souvent tour 6 Tu t'obté qu'adversaire Tour 8 Les mecs ils chopaient le Tyrion Là c'est tour 9 Mais c'est le même délire Tu sais Tour 6 adversaire Tour 7 Boom Tour 8 Tyrion Je suis sûr Que vous vous souvenez de ça Vous aussi Tour 6 adversaire Tour 7 Boom Tour 8 Tyrion Tu pouvais pas Tu pouvais pas Continuer à jouer Sans devenir fou Et là On a l'ancien cancer Contre le nouveau cancer Sauf que l'ancien cancer A été nerfé entre temps Mais ça changerait Que ça c'est sale Ça c'est sale Enfin c'est devenu plus sale Même que l'autre Parce que l'autre Encore ici Il était entre guillemets Plus mid game Les parties Souvent se finissaient Vers le tour 8 9 10 Là pour ça Existe Parfois t'es mort Tu peux rien faire T'es une 7-7 T'es une 7-7 Tour 4 C'est chaud Enfin c'est différent J'ai deux bonnes réponses Là on va faire quoi Je pense qu'on va lui Damansa Et Aldor l'autre Et je pense qu'on va même face A ce stade là Il peut pas Il peut pas gagner la game En tout cas Ça fait du bien Donc ouais Très très bonne liste Là de la mita SNL J'espère Avoir D'autres matchups Et des matchups intéressants Il est possible des victoires Pourquoi pas Qui est partant pour l'aventure Il se bat jusqu'au bout C'est le chaman Le petit ping Non voilà Logiquement il part Il capitule C'est le même J'espère que c'est pas le même Non c'est pas le même Pourquoi j'espère que c'est pas le même Parce que je veux surprendre en fait Je veux pas que mon adversaire Aie l'info Sur ce que je joue Donc si c'est le même adversaire Il l'aurait su Là il s'attend pas du tout A palader un secret Est-ce que je gère quand même Le sergent pour le T1 C'est un petit peu limé Il se fait quand même violer Par tous les T1 adverses Les couillères Le trog Ça je vais quand même garder Quand j'ai la pièce L'adversaire Je vais quand même le cut Je le garderai si au moins J'avais un T1 Mais là j'ai vraiment une main horrible On est en lit Donc je peux pas me permettre De garder ça Surtout si je suis un peu deuxième Etc Ok on a le T2 On a le T2 C'est toujours ça Le trog évidemment Qui est présent Et là de suite C'est compliqué Je vais peut-être Pièce ça Sur montée 2 Je vais ça sur le T3 Et puis champion T4 On va voir Le toon C'est dommage C'est dommage Que ça aurait pu être vraiment Très très fort Si c'était un outre totale Là j'aurais pu aller chercher le trade Ouh Double jongleur Bon je vais en jouer K On va en jouer K ici Je pense Est-ce que je pièce quand même la lame Pour aller chercher ça le tour d'après C'est un peu moyen C'est un peu moyen J'ai juste peur d'un éclair Ou d'une croque-croque là-dessus Et du coup je perdrai un peu mon tour Ouais Vraiment que je vais le chercher rapidement Et j'ai de façon une autre arme tour 4 Donc je pense qu'il faut Il faut que je l'installe Il faut que je l'installe Même si c'est dommage De devoir faire le jongleur Seulement le tour d'après Euh Ouais C'est juste le totem Qui nous a un peu Foutu la merde Allez allez Paltoont Nice Ça c'est bien ça Ça c'est bien Là on va déjà aller chercher Le troc Et on va envoyer le jongleur Allez une et deux Ok ça va Donc honnêtement Pour le moment On a des sorties moyennes Franchement J'ai eu aucun théâtre de partir Mais Ça a l'air de passer Donc on va pas s'en plaindre Mais ça fait chier quand même Ça fait chier Euh Ouais 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 Voilà Voilà un théâtre qui arrive un peu En retard Championne Trade Trade Ça c'est une première option Luldaman Ça n'est pas grand chose On pourrait consacre Mais ça finirait pas le trade Je pourrais jouer ça Plus un oeuf Mais c'est moyen Je préfère peut-être jouer Comme la championne Après l'oeuf Pour être buffé Avec Luldaman Bien sûr Mais bon Mais bon Mais bon Donc si ça Je peux en profiter Sur un bouclier divin Ou bien simplement Si Ouais Ça me laisse plus option Que ça je pense Mais l'oeuf L'oeuf aurait pu être joué Waouh Waouh Une version de Karrison Ça c'est C'est plutôt rare Mais ça confirme Le fait que ça Un chaman mid Bon après On commence à avoir des doutes Vu qu'il était assez lent Mais bon Là c'est confirmé Euh Ouais 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 J'ai la lame Si je le souhaite J'ai le jongleur de flamme Si ça touche là Je ferai la lame Allez mon grand Ok Est-ce que ça vaut vraiment le coup Je suis pas sûr On va plutôt Euf Token Ce qui me laisse pas mal De bord D'avoir l'adversaire Peut-être Pourquoi pas On va voir Il faut oublier la consécration Les loups qui sont joués Aïe aïe Ça agresse Ça agresse Ça agresse Je pense que j'ai l'adversaire Il va faire de mauvais trades Il va me donner une bonne consacre Je pense que c'est ça qui va se passer Et puis je pourrais faire consacre Et lame Peut-être C'est le plan En espérant qu'il me tue pas Je suis quand même bas en poids de vie Là je suis dur à 15 poids de vie C'est un petit peu tendu Après il a la surcharge Il a joué les loups et le golem totimique Donc on peut être assez confiant Ouais il agresse Il agresse Il sait que je suis un point de vie Il veut en profiter rapidement Je ne peux pas oublier que ce deck Peut jouer évidemment Tempête pour le coup Maléfice certainement aussi Ce deck joue certainement La version Tempête et Maléfice Bien sûr Quand on voit un Harrison Il y a peu de chance Que ce soit une liste aggro Pour le reste Du tout Donc ouais Cependant il peut très bien Jouer le marteau dans la liste C'est une liste mythe Que je veux marteau Aïe 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 What ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il le met là ? Il aurait dû le mettre là ? Il aurait pu Ok il fait le trade Ok Je pensais qu'il voulait agresser Mais non Il aurait pu mettre à 1 ce fond Non ? Il aurait pu mettre 7 et 5 Ouais c'est ça Il aurait pu mettre à 1 Poids de vie Je pense qu'il aurait dû m'agresser Quand même Je pense qu'il aurait dû m'agresser Ici En tout cas moi Je pense que je l'aurais fait Du coup du coup Je peux consacre Une fois que je trade là avant Autrement le totem Va buffer l'autre Donc trade là Consacre Il me restera l'arme Pour aller tuer le totem Et trade là Tout dans le genre Ouais c'est ça Ouais c'est ça Plutôt même trade là Et trade avec l'arme L'autre Ouais ouais Je pense que j'accepte de prendre les dégâts Du moment que je garde le board C'est greedy Mais bon Je pense que si on veut gagner la game Là ce stade là Il faut prendre des risques Et je pense en plus que si le mec Avait eu énormément de dégâts en main En tout cas des dégâts en main Il aurait dû me mettre à E Donc normalement le fait Qu'il ne m'ait pas mis à 1.8 Ça donne normalement l'info Qu'il n'y a pas de dégâts Enfin s'il a éclair Ou croc croc Ou quoi en main Ce serait mal joué de sa part Pour le coup en soi On va eu d'un mal là dessus Pour Rester dans l'optimisation Est-ce que je refais un trade avec ça ? Peut-être Peut-être pas Il y a une baignée des rois Ouais Je vais plutôt aller chercher Avec la baignée des rois Je pense Trade là Ouais quoi que Je pense que je peux quand même Le prendre le trade Donc tac Benederroi Sur Bon ouais sur celle-là Je mets les 3 points de dégâts Il y a la tempête qui va arriver C'est ça qui me fait chier Il y a la tempête qui va clairement arriver Autrement je buildamane son serviteur Et je trade Mais bon Ouais Je pense un petit peu mieux Personne ne volera nos secrets Personne ne volera nos secrets Je pense que c'est un petit peu mieux Parce que là j'ai deux serviteurs Qui survivent à une tempête Et là je récupère un serviteur Bon bon Il faudrait rapidement Tyrion Rachna Des cartes Comme ça Bien solides La tempête On en parlait Là on a deux chances Ouais évidemment Je peux le totem Allez Il faut que ça tienne Alors on va pas être puni quand même On va pas être puni par le totem Oh on est puni On est puni sur un serviteur Le totem Le bon totem Qui fait mal Cependant Plus beaucoup de cartes adversaires Il faut vraiment qu'on chope du late game Là L'adversaire Le Tyrion L'orakna L'orakna qui a été touché Excellent Cependant Cependant Notre adversaire joue certainement Deux maléfices dans le deck Est-ce qu'il les a ou pas Il a casse carte C'est possible Ce serait pas étonnant Du tout Voilà Il est joué Le voilà Le maléfice Et le sans visage Ça c'est gênant Là le dehors C'est plutôt C'est plutôt le beau timing C'est plutôt le beau timing Ok Je pense qu'on est arrivé à un stade Où plus la game dure Plus je vais perdre Donc je vais Bainer là dessus Et je vais face Si j'arrive à gagner Deux games d'infily Avec ce deck Contre Shaman Je suis content Je suis refait Pour le coup C'est juste pour temps Juste pour faire les trades Ok Il va trade Trade Et retrade Ok Là je peux passer Avec la consacre Je vais mettre Deux Cinq Six Oh Boum Qu'est-ce qu'il y a ici Oh Oh mon dieu Non On a top deck Je penserais à champion Mais effectivement Il restait une baignée des rois Ok Deux zéros Oh putain Mon dieu Il est de retour Mais ce qui est fou C'est que Je suis sûr Que les adversaires S'y attendent pas Ils s'y attendent pas Allez Limite Si c'est encore un chaman Il n'y a pas de problème Moi si c'est pour torcher Des chamanes Je suis preneur 100% 100% Je suis sûr que vous aussi d'ailleurs Je suis sûr que vous aussi Allez allez Est-ce que je peux Pour le coup Avoir une vraie sortie Genre vous montrer une sortie Un peu pour nous avec le deck Parce que pour moi On a eu des sorties Descentes Mais sans plus Le do it C'est un bon matchup Normalement Do it C'est souvent un bon matchup Parce qu'on est plus rapide Que le do it Toujours un peu plus rapide Et il a souvent une longueur de retard Et du coup On le douille On le douille On le douille L'adversaire C'est vraiment une carte Que je veux garder dans le matchup Mais si j'ai pas de T1, T2 C'est greedy C'est risqué Mais c'est tellement fort Enfin ouais Moins qu'avant Moins qu'avant Admettons On va tout enlever quand même On va tout enlever Vraiment on peut le garder Mais il nous faut au moins Une ou deux cartes d'orly Ce qu'on a pas pour le moment Là c'est déjà un peu plus intéressant L'esprit combatif C'est dommage de l'avoir Forcément ici On va voir On va voir Ce que fait le druid De toute façon Le druid C'est typiquement Ah nice Nice Le druid C'est clairement Le deck La classe Qui peut Qui peut battre N'importe quelle classe Dans le sens où S'il a une bonne main Une main porno Rapide Avec du follow Il peut battre n'importe quoi Avec une nerf croissance C'est vraiment fou Ok Deux secrets C'est beaucoup trop Là c'est beaucoup Beaucoup trop C'est une main Beaucoup trop early Il va falloir Choper rapidement Du tour 3 Tour 4 Je pense surtout Montez 4 Kuldaman Etc Argus Et enchaîner rapidement Sur l'adversaire Etc Mais ouais Pour le moment C'est pas fou Pour le moment C'est un petit peu J'ai rien C'est la merde De notre sortie Ok ça c'est pas bon C'est clairement pas ouf Dans ce matchup là Contre un agro Oui mais pas contre ça Je vais quand même Sortir le sergent Parce que j'ai pas trop Le choix Je dois mettre la pression Vu la main que j'ai Puis peut-être Essayer de placer Un esprit combaté Faut procher la tour Esprit noble Et token On va voir On va surtout voir S'il y a de la réponse en face Deuxième colère Qu'est joué Bon ok Et Rassel peut-être J'ai quand même pas envoyé Une consacre Là dessus Aïe 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 Non j'ai clairement pas envoyé Une consacre Euuuh Je vois jamais En fait J'arriverais pas Avoir un board en soi Donc limite Je peux jouer les deux Honnêtement A quel moment J'ai récupéré De quoi poser Gros board Jamais là Jamais Avant t'avais régiment Là il existe plus Le régiment Tu sais on faisait régiment Esprit c'est cool Et le repos Ok Donc on va avoir Deux de deux Donc c'est correct C'est correct C'est correct T'as l'os Le voir rarement Oui J'ai joué une listière En stream Qui le jouait Mais autrement C'est très très rare Allez allez On a pas de T7 dans le deck Ok Je vois pas trop l'utilité de mettre la championne Si c'est pour taper face C'est pas utile On va remettre un noble Un token Et je vais prendre Le trade J'ai pas laissé sur le power Bon On a les deux sorties correctes Et là on se tape au moment Une sortie dégueu Cependant Avec ce deck Tout est possible Si on chope l'adversaire Tour 6 Ça peut faire du bien On récupérera Ah oui On récupérera juste Le rédemption La consécration Qui est parfaite Et l'adversaire Qui est là Bon ce sera juste Rédemption Mais c'est pas grave On va consacre Token Donc oui C'est le C'est le weed Yogg-Saron De With Yogg-Saron Token De Jackie Jackie Chan Dans le deck Tu peux avoir La rage farouche Qui redonne Le weed d'armure Ou Les 4 points d'attaque Il y a double balayage Evidemment Bon pour le moment Il a pas l'air d'en avoir un Heureusement pour nous Bon il l'a eu Il l'a eu Et il va aero power Pour activer le noble Je pense Non il préfère mettre Une puissance Dommage Dommage pour nous J'aurais préféré Qu'il active le noble Parce que là La rédemption va tomber dessus Et ça me fait un peu chier Mais bon Mais bon J'allais quand même pas Championnal d'or ici Franchement C'est pas C'est pas intéressant Nourir C'est très très bien Grosse perte de tempo Chez l'adversaire Du coup Enfin Perte de mana Donc il aura moins De facilité à gérer le board C'est assez bizarre Qu'avec sa main Avec la main qu'il a Il fasse ça complet Mais c'est parfois Un peu le problème de la liste C'est qu'elle est trop Comment dire Trop situationnelle Je sais pas Elle est parfois Un peu chelou La liste de Jack Chan Parfois t'as une main complète Et t'as rien à jouer T'es en mode Mais quoi ? T'es sérieux ? Je peux mettre This face Je pense que c'est le plan Et je mets un token Même si il risque D'avoir rédemption dessus Tant pis De toute façon Ce sera le noble Qui va prendre la rédemption A moins que Ouais bon Il a joué double colère Donc ouais non Go On va agresser Est-ce que je préfère Jouer l'Aldor Dans le deck Y'a pas beaucoup De gros serviteurs Disons que l'Aldor Tirera peut-être mieux Le board Que le token Et c'est peut-être Comme ça que je vais gagner C'est un coup d'Aldor Le deck joue Très peu De dead game Certaines les jouent Ragnaros C'est rare Mais certaines Dans quel cas J'ai eu le Daman Mais globalement Les Lys jouent quoi Jouent Yoxaron En late game Entre guillemets En gros serviteurs Et puis ça joue Les enseignantes Et full spam De saloperies Et là c'est du Yoxaron Voilà 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 Ok ok Donc là il a intérêt Être vraiment rentable Pour ne pas mourir On va voir ça Ok là c'est ok Ganglarmure ça fait chier Bon ça c'est nul Ok ça c'est cool Allez Tutoie Tutoie Pour la vidéo Pour la vidéo Pour la vidéo La revive M3 Ok Useless Ça ça fait chier Ça vient tuer l'Aldor En gros là Il fallait surtout pas Que je tape avec mon arme Je vais plus le laisser à HP Il fallait absolument Que je tape avec l'adversaire Pour le piège à ours Mais si jamais par contre T'étais en détournement Il fallait mieux taper avec l'arme Ça allait être le bordel Honnêtement le finish Ça allait être le bordel On a fait 3-0 les gars On a fait 3-0 avec ce deck Putain Je suis refait Je savais pas Je savais pas quel deck vous présentez Je me suis dit Oui le guerrier On en a refait pas mal dernièrement J'ai regardé un petit peu Ce que j'avais fait ces derniers temps Et puis Je suis tombé sur une liste Que Taycenel avait justement Posté dernièrement Et je me suis dit Pourquoi pas justement Vous la présenter Un petit palada secret Dans la nouvelle méta On voit qu'il s'en sort On fait 3-0 On a un petit peu de chance Sans avoir non plus Des sorties parfaites C'est plus ses adversaires Qui avaient pas des grosses sorties Et nous non plus Donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à tester le deck Me donner des retours Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ou un prochain stream D'ailleurs je stream ce soir Minuit 3h A très bientôt Moi tu dores plus t'es fort Ciao les gars